Trop d'improvisation dans le ministère prophétique. Voilà, trop d'improvisation dans le ministère. Habitez-vous à conduire ça? Je vais te parler tout à l'heure de la malédition, hérédité, ancestrale. C'est ce qui nous embête ici en Afrique. La malédition, hérédité, ancestrale. Amen. Comment est-ce délivré de la malédition, ancestrale, hérédité? Amen. Vous voyez qu'on parle d'une malédiction. Il parle d'une malédiction. Il y a deux mots qui caractérisent ce truc. Il y a mal et puis l'addiction. N'est-ce pas? Il y a mal et puis l'addiction. Mal c'est ce qui est mauvais et l'addiction c'est la parole. N'est-ce pas? Malédiction. Il y a un mot que ce n'est pas un esprit. La malédiction n'est pas un esprit. Donc on ne cherche pas un démon de malédiction. Mais quand la malédiction est là, un esprit vient dans ta vie. Amen. Et quand l'esprit est chassé, la malédiction, est-ce qu'on a bien saisi? Donc la malédiction, on annule. C'est pour ça que nos parents, quand ils font des histoires, ils viennent verser l'autre, ils disent ce qu'il y a prononcé là. J'annule ça sur ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui a été dit, on dit c'est interdit. Tu as fait, tu subis la malédiction. Quand tu fais, il y a la malédiction. Amen. Alors on peut être délivré d'un esprit et puis sous la malédiction. Et c'est ce qui nous embête. J'ai débarrassé des démons. Excusez-moi, c'est comme un déchir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure, il y a eu quelques déchirs, vous allez voir les mouches. Dès que la malédiction, paf, les démons vivent. Amen. Et si on a chassé les démons, que la malédiction n'a pas été révoquée, parce que la malédiction, on l'annule, on l'annule. On ne chasse pas les démons. On chasse un démon, les malédictions. On ne chasse pas la malédiction. Une fois, on révoque la malédiction. Amen. Et la malédiction n'a rien à voir avec le temps et le lieu. Non, il n'a rien à voir avec le temps et le lieu. Tu peux mourir sous l'art, la malédiction. Amen. On ne peut qu'hériter d'une malédiction, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Quand on parle de l'héritage, c'est bien à qui ? Ça dit qu'aujourd'hui, c'est bien là. Tu rentres des dents. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est que les parents, en fait, toi, tu n'es sûr que je suis vie. Parce que la vie dit que Dieu peut lui utiliser des pères et des fils de la troisième jusqu'à la quatrième de la génération. Donc, ce qui doit être divisé, c'est des bonnes parles de toi. Tu l'as hérité depuis le temps longtemps. Les membres des affaires ont le même problème. Bien que tu sois dans le Seigneur, tu as ce problème-là. Parce que ça n'a pas été traité, ça n'a pas été réglé. Amen. Quand l'héritage a été ressuscité, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. L'Église doit délivrer les gens. Oui. Vous les faire soin dans la bénédiction. Nous devons vous délivrer ou vous faire soin. Parce que tu dois être un témoignant de la gloire de Dieu. Jésus-Christ a vécu la malédiction. C'est pour ça que Jésus est fatigué à croire. Quand vous lisez Galate 3, le verset 13 à 14, on dit, il s'est fait malédiction pour que vous nous l'arrachetez de la malédiction de la loi. Christ nous l'arrachetez de la malédiction. C'est-à-dire, nous nous avons vendu tout ce que nos parents fait, nous payons ça. C'est pour ça qu'on dit tout s'est prêt sur la terre. Amen. Tout s'est prêt sur la terre. C'est pour ça qu'il y a des esprits bizarres dans vos vies. Il y a des esprits bizarres. C'est vrai qu'on cherche les démons, mais on ne prend pas le choix d'annuler la malédiction. La malédiction, on ne l'annule pas. On peut étenir d'une maladie, d'une maladie. Dans la famille, c'est tension, tout le monde a tension. C'est une malédiction. Et c'est des trucs comme ça que nous avons aussi en Afrique. Le diabète, tout le monde a diabète. On a l'impression que tout le monde est célibat. C'est dans la famille. On attaque l'esprit des célibats, non, c'est une malédiction. Amen. Elle a besoin d'être annulée. Comment être délivré de la malédiction ancestrale héréditaire. Tu as hérédité d'une malédiction. Tu t'embêtes. Amen. La bénéguée sur le fondement est renversée. Le fondement de ta vie déjà est sous la malédiction. Amen. Et quand c'est comme ça, tu perds ça plus tard. Tout se perd sur la terre, frère. Tout se perd sur la terre. Et c'est ce que nous allons réglir par la grâce de Dieu en posant un âge prophétique du même atteint. Oui, c'est fini. Amen. Alors, pour être délivré d'une malédiction, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Ça, c'est important. Il faut d'abord identifier la malédiction. Dis Amen. Il faut d'abord l'identifier. Quelle est la malédiction qui blâme six mois ? Parce que la vie déclare que la malédiction s'en cause n'a pas des... Proverbe insiste. Proverbe insiste. Proverbe insiste. La malédiction sans cause n'a pas... Si ça a des effets, il y a une cause quelque part. Amen. Il faut connaître cette cause pour confesser et puis réévoquer ça. Amen. Nous sommes condamnés à la bénédiction. Dis Amen. Amen. Ça, c'est clair. Si en Jésus, tu n'es pas béni, tu meurs sous la malédiction, c'est la plus de misère. Quand Jésus dit à la croix, tout t'accomplit, ce n'est pas amusement. Tout t'accomplit. Joui et moi pour que tu sois riche. Amen. Pour moi, c'est le ciel, c'est le nom. Le ciel, on n'a pas de gaba là-bas. On n'a pas mangé de pizza. C'est sûrement une pizza. C'est pas là de nourrir le Seigneur. Amen. On n'a pas rouler votre voiture. La terre, si tu dois rouler votre voiture, il faut que tu te débeilles sur la terre ici. Alléluia. Amen. Probeil 26, allons-y. La vie déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Le verset 2. Probeil 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Si moi je n'ai rien fait et que tu viens me maudit, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas d'effet. Amen. Dieu dit il ne faut pas adorer les autres. Et toi tes parents on doit adorer les autres. Il y a une malédiction dans la famille. Dieu dit il ne faut pas adorer les âmes. Les parents pour le soin d'aller adorer les âmes, il y a une malédiction dans la famille. Dieu dit il ne faut pas adorer les génies. Les parents sont allés adorer les génies, il y a une malédiction. Puisqu'ils ont adoré les génies. Ils n'ont pas été révoqués. L'esprit est là. Ça ne va pas vous embêter. Ils ont adoré le caillou. L'esprit est là. Ça ne bouge pas. Ça est là. Tu es beau chrétien et le diable a un droit les gars chez toi. Parce que c'est ce que les parents vont faire. Tu es en train de payer ça. Amen. Vier que tu sois chrétien mais tu payes. Tu dors et il y a des choses bizarres. Parce que quand on en a adoré ces esprits-là ils ont emmené nos noms là-bas. Protège-moi et protège mes arrières et arrières avec les démons. C'est pour ça qu'il y a la présence des démons dans nos vies. Amen. Ils nous influencent. Ils nous empêchent de rentrer dans les bénédictions. Amen. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. C'est ce qu'ils doivent attaquer tout à l'heure dans la grâce de Dieu. Amen. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je disais tout à l'heure pour qu'une malédiction pour qu'on soit délivré d'une malédiction il faut d'abord l'identifier et connaître cette cause. Quelle est la malédiction et comment elle est venue sur ma vie ? Alléluia. Et je vous dis aussi que la malédiction n'a rien à voir avec les lieux. Tu penses que tu n'es pas bien à Bidjan ? Oh, je vais aller à Paris. Ça va t'époussir. Amen. Puis, il y a pas encore. Tu seras comme clocher en train de se cacher. À Bidjan, sa frère, il dit, qu'est-ce qu'il y a pu avoir à moi ? Je vais vous grouiller. Il fait trois boulots. Je vous assure. Tout sera fermé. C'est une question de malédiction. Tu t'es seulement déplacé, mais la malédiction elle est là. C'est tout. Ça n'a pas été annulé. Ça t'est su partout. C'est une question de est-ce que tu es délivré d'une malédiction ? L'esprit, tu pars avec. Amen. Nous donnons-moi la parole de Dieu. Allons-nous dans Jésus, le chapitre 6. Écoutez très bien l'enseignement. Parce que demain matin, j'ai fait des bains de pied. Amen. Je vais demander de faire ça pour tester ça. Je vous dis, c'est fini. De toute façon, les parents, on pressent l'eau. Je fais une action sur vous. Je vous dis, c'est fini. Tu dois te marier. Tu dois rentrer dans ton héritage. Parce qu'il faut que quelque chose soit fait. Comme il dit, il a été fait, les esprits sont là. et vous en met. Du coup, ta vie devient bizarre. Là où c'est facile chez les gens, pourtant c'est comme un caillou. Je ne comprends rien. Où c'est facile pour les autres, pourtant c'est devenu difficile. Je ne comprends pas. Ce sont les esprits. Parce que ta vie est réglée. Il y a d'autres dans la vie, je ne peux pas avoir une vision. Elle est déshabillée. Amen. Ce n'est pas normal parce que ton papa alors est l'argent. Ça va dire à qui? À Dieu. On va te déconnecter de ce truc bizarre. Il y a une connexion bizarre qui est en toi. Qui fait que il y a des choses bizarres qui t'arrivent qui ne doivent pas t'arriver. Te connecter à Dieu. Jésus 1 R. Jésus 6 vers 6. Allons-y. Ce fut alors que Jésus jura en disant Jésus jura en disant Maudit soit devant l'éternel Maudit soit devant l'éternel qui s'élèvera pour rebâtir la conquête de Jéricho. Il a commencé à maudit Jéricho. La vie de Jéricho. Amen. Il y a des villes qui ont s'en maudit. Il a été bien en dépendant du prix au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Il dit Jéricho là. Je lui dis il va y avoir des problèmes. Voici, 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 voici. Regardez. 500 ans plus tard la malédiction va s'accomplir. Nous prenons un roi 1634. Un roi 1634. Écoutez très bien. L'autre sénarine a envoyé les lieux. Le temps. C'est là. Ils ont parlé à les villes mais c'est maudit. Quand tu viens de ces villes là, tu es un homme bizarre. Les gens dans les villes où personne ne doit devenir calme. Les conscience ont réglé son vie. Personne ne doit faire affaire des blancs. Mais si tu sors de ces villes là, tu vois ce problème. Allons-y. De son temps qu'il y a des védères bâtis. Lui, il s'est levé. Il ne savait pas qu'il y a une malédiction. Il s'est levé pour rebâtir Jéricho. Écoutez très bien. Il a agité dans le fondement au prix d'Abiram son premier-né. Il en posa la porte au prix de ses goûts son plus seul-fils selon la parole que l'Éternel a dit pas Jésus. C'est la parole. Ce n'est pas un démon. La parole était prononcée. Dans ce village-là, les gens ne doivent pas faire travail des blancs. Oui, moi, je connais les villages comme ça. La côte des Poulons, les gens bloqués les plus des blancs ne doivent pas venir. Donc, tout ce qui est développement ne doit pas pénétrer. Donc, quand toi, tu ne dois même pas faire travail des blancs, retour à la terre, ton cœur au village. On m'a raconté l'histoire d'une vieille, on dit les villes-là à l'Éternel et les nuits folles. Quand les nuits au village, elles sont dérivées de la folie. Elles voient les gens battre. Mais au village, elles sont plus folles dérivées de folie. Tu ne vas pas au village, tu as une métier. Mais tu es bien comme un mouton, comme un cabri. Quand le village crie, pour envie, Abidien crie, elles voient les gens l'attraper. Mais quand il veut oublier, elle est de la lèche. Elle marche pas. Malédition. Ça t'est prononcé. Cette famille ne doit pas se marier. Et nos parents sont experts en malédition. Ils ont hérité ça. Tu m'appelles ça, hein? Tu ne vas pas te marier si ce n'est pas mon sain gauche qui t'a têté. Hein? Hein? C'est là que tu vas avoir roue de mariage. Tu m'as fait ça, non? Elle a fermé sur toi. Elle a fermé sur toi. Tu cherches un prix pour toi. La parole est là. L'homme a prié pour toi. Et la parole, est-ce qu'elle a été révoquée? Elle est ennue. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ennue. Des petites paroles bizarres. C'est pour ça qu'il ne prononce pas les paroles. Il y a des choses qu'il ne veut pas dire. C'est des choses qu'on doit révoquer. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas l'église. Non, comme ceci est difficile. C'est pour ça qu'il dit il te bénira dans le pays que l'éternet ton Dieu t'a juré de te donner. L'éternet t'a juré de te donner. Que ce soit divot, Dieu t'a béni aussi. Il n'a pas besoin de parler pour te bénir. Amen. Amen. Est-ce que tu es délivré? Est-ce qu'on est quelqu'un bénégoire de tout ce que tu as ? On se perd. C'est une question de malédition là. Est-ce que l'ennemi regarde le diabète lui là il peut le manger. Lui là c'est pas que fou. Il n'a pas eu le vieux hier là. Il dit c'est comme un cabri à lui. Il ne le regarde. Il n'a pas eu le vieux là-dedans. Je suis arrivé à la maison et il pense à lui il n'a pas eu mais regarde. On veste lui sur l'enfant et il dit mais ma bouteille tu as mangé ça dans ton van. Il va mourir en janvier. Tu ne peux pas laisser lui sur lui. Tout le monde m'est là dans la maison. Quand je suis là j'ai riche. C'est le vieux de son cœur. C'est terrible. Tu as mangé chou bouillant son empoisonné ça dans ton van. Le petit il dit lui c'est cabri. donc son cœur assiste ce choix. Il a déjà mangé sa tête de sauce claire. On va le délivrer. Il dit c'est ah mais c'est tout il là c'est tout il la semaine prochaine on va te donner une bouteille d'huile. Il a dit un homme sans cœur. Tu as mangé chou bouillard ton van. Il y a toujours un des cailloux. la malédiction fait que les gens voient un sourire. On dit pas c'est devant pas que vous. Il dit mais c'est on les montaux. Amen. La malédiction c'est pas une question du nom j'ai envie de voyager. Et si tu es vraiment délivré quand tu es délivré tu as envoyé ton passeport quelque part ça passe. Il te délivré te demande une situation la bénédiction est là. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Mais est-ce qu'on est délivré d'une malédiction? On a hérité d'une malédiction parce qu'on est délivré de ça. C'est pour ça qu'il y a le problème. Les esprits vous en mettent. Ils ont un droit sur vous. L'éternel n'agit pas tant qu'il n'a pas un droit. Et c'est ça qu'il faut régler sur la vie des gens. Du coup ton travail devient difficile. Et toi tu es toi celui qui a merdé là-bas. Les gens ne prospèrent toi tu ne comprends pas parce que c'est comme ça que ça a été réglé. Il y a une malédiction quelque part. Amen. Au moment où les gens avancent vous savez la Bible dit qu'elle a fait une chose tu vas commencer parce qu'on fait des pailles tout se dégrade à cause de la malédiction. Amen. Alléluia. C'est une question de est-ce qu'on est délivré d'une malédiction. Souvent même ce qui tu as en train de faire souvent ça ne fait pas de toi ça ne fait de très haut et tu ne comprends pas. Et le cycle pour reconnaître qu'une personne est sous la malédiction c'est la frustration qui est frustré. Alléluia. Souvent que là le mari ça ne te dit rien. Les gens se jouent mais les gens bizarres c'est eux la même que tu veux. Ceux qui en mettent des dames qui portent à eux ton rêve confus c'est eux toi qui veux. Les gens sérieux ça te dit rien. C'est les gens qui vont t'emmener aider là. Sérieux tu regardes tu souffres. Ça là c'est une malédiction. et du coup ton cœur n'est pas si mariage mais tu as envie de te marier. Vous comprenez ça veut dire qu'il y a malédiction. Du coup ton œil c'est père tout ça c'est le signe de malédiction. Amen. Là ton œil c'est père et puis un autre signe quand vous êtes là pour vous appeler tu ne sais pas qui t'a appelé il faut commencer à attaquer l'esprit de Bobbi. Amen. Vous êtes là pour vous appeler celui qui a répondu c'est pas bon. Moi ça m'a rire enfin c'est comme je ne savais pas Jésus. Du coup quelqu'un m'appel il ne sait pas qui m'appelait il m'appelle mon nom je le regarde ou appelle. Puis je continue c'est très dangereux. Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui est maître sur ta vie qui te contrôle et puis jouer ton esprit comme il veut. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu nous délivre la malédiction. Vous savez que tout ce que nous ferons faire nous payons ça. La malédiction. La malédiction. Amen. Les gens disent ça va toi tu es bien ça va mais du coup c'est pour toi qu'ils se gâtent. Bam ! Ils se gâtent. Tu prends ton temps tu construis très bien et puis toi tu es sûr tu es convaincu que ça s'est gâté oui tu es convaincu tu commences viens tu dis ça l'a vraiment je sais que ça va pas m'arriver ça va pas m'arriver parce que ça s'est gâté viens faire comment c'est la malédiction Amen. Le monsieur il est bien on voit ça s'est gâté voit ça s'est gâté c'est la malédiction tu mets ça en géré Ce n'est pas une question d'ingéniement des filles, c'est une question d'enlever la malédiction sur quoi ? C'est tout. Il faut que la malédiction soit révocée. La malédiction est là. C'est comme ça, c'est terrible. Donc on chasse le démon, la malédiction est là. Et ce que les parents ont fait, nous payons ça aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que Dieu punit, c'est l'évitage. Nous payons ça. Il nous a su que tous ces pays sur la terre. Il faut que chacun d'entre nous prenne un effort pour bien se comporter avec Jésus-Christ. Et bien marcher avec Jésus-Christ. Amen. Parce que tous ces pays. Nous prenons la Bible. Allons-y dans l'Exode 1. Exode de chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Verset 5. Alors Dieu prononce en toutes ces paroles. Écoutez très bien. En disant. Je suis le dernier ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Je vais vous choquer ce soir. Amen. La maison des servitudes. Je vais vous choquer ce soir. Amen. Amen. Écoutez très bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Je suis le dernier ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Il dit Jésus l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. C'est très bien. De la maison des servitudes. De la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Amen. Il t'a fait sortir de la maison de la servitude. Écoutez très bien. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est clair. Il dit image taillée. Ni des représentations de quelqu'un. Vous représentez un ange ou un mari ou un Jésus. Je vais vous choquer ce soir. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Donnez-moi le contraire de ce verset là. Donnez-moi le contraire de ça. Donnez-moi le contraire. Parlez-moi de ça. Vous dites voyez ce que la Bible. La Bible a dit ça. Mais la Bible dit que voyez ce qu'on doit faire encore après. Il ne faut pas rajouter. Il ne faut pas retrancher. Amen. Dieu est quoi ? Il est Esprit. Combien ? Je n'ai même pas vu. C'est pour ça que moi ça ne m'intéresse pas de porter Jésus. J'ai même pas vu Jésus. J'ai même pas vu Jésus. Moi tu m'as fait la grâce de le voir. Moi je vois Jésus. J'ai vu des anges. Quand tu vois des anges. Mais jamais je prends l'image de Jésus. Je ne l'ai même pas vu. Tu le connais. C'est ton camarade. Tu ne te feras pas d'image taille. Taïf. Écoutez. Verset 5. Tu ne te prostèneras point devant elle. Écoutez. Tu ne te prostèneras point devant elle. Est-ce que c'est ça dit ? Moi il m'en fout de ton fâchement. T'as dans ton cœur. Parce que je vois que tu es à Sarabat. Il m'en fout de ça. D'après je réponds. Les questions là je réponds à ça. C'est la Bible qui dit. Ce n'est pas Grasso qui dit. C'est la Bible qui dit. Ce n'est pas l'homme qui dit. Toi c'est l'homme qui a dit de faire. Moi je vous parle de la Bible. Qui n'a quitté la Bible ici ? Donc c'est qu'on en a dit là. Si vous pouvez poser une question. Donnez-moi le contraire de ça. Si c'est ça là. Je dois vous répondre. Sinon ça devrait un débat inutile. Combien ? On est en fait de Bible là. Il y a ce que l'homme dit. Et puis il y a ce que Dieu dit. Combien ? Si ce n'est pas de Bible là. Moi je suis prêt devant vous. Moi tout ce qui n'est pas de Bible ça ne m'intéresse pas. Nos églises là. C'est ce qu'on appelle les dogmes. Ils ont tiré ça d'où ? Si ce n'est pas de la Bible. Vraiment ils ne te suivent pas. Elle est chez nous. Qu'on est chez nous maintenant là. Ce n'est pas ton village. C'est la parole de Dieu. Nous avons un seul village. C'est la Bible. Combien ? Tu as besoin d'un village. Tu es enfant de quoi ? Chez toi c'est la Bible. Ah non chez nous là. Chez toi. Chez toi. Donc dégage. Chez nous c'est la Bible là. Tout ce qui n'est pas Bible. Ce n'est pas la peine de mettre des temps. Tu vas aller très loin. Dieu il veste sa parole. Pour l'accomplir et l'exécuter. Sa parole l'indicate. Ah non c'est comme ça. C'est comme ça comment ? Reprends-moi le verset. Le prophète est un point devant elle. Vous avez dit quoi ? Le prophète arrive. Ah vous avez compris ça. On peut croire en paix. Saint Michel. Saint. Ils n'avaient même pas dit qu'ils adorent sa ange. C'est à tous les anges. Je n'adore pas l'ange. Moi ils savent ce que les hommes me disent. Je pourrais adorer l'ange. Je suis pour l'ange. Amen. Vous adorez les statues. Toi combien ? Où est la différence ? Il y a une idée de choquer. Il m'en fout. Si tu es choqué. Je m'en fous. Je ne peux pas te dire la vérité. Je m'en fous. Soyez dans du vrai. Amen. Soyez dans du vrai. Laissez la comédie. Soyez dans du vrai. Laissez ça que tu sois des religions. Soyez des véritables chrétiens. Des véritables chrétiens. Des gens qui adorent Dieu. En esprit. Et en vérité. Laissez tout ce qu'on met à côté là. C'est du fétichisme. Dieu n'a pas besoin de ses décors. Toi tu peux dégorer Dieu. Tu peux prendre Dieu. C'est toi Dieu. Tu peux. Ils ont voulu aider Dieu. Lâche entrée. Les gens ont voulu aider Dieu. Les gens qui ont touché là sont morts. Toi tu peux prendre Dieu. Arrêtez de jouer la comédie. Vous ne savez pas que représenter Dieu dans une maison c'est une malédition. Vous pouvez le représenter. Dieu vit dans ton coeur. Les histoires de bois, de fer. Tu n'es pas dedans. T'es un comien déguisé. T'es un comien déguisé. T'es un comien déguisé. Mais c'est quel fétiche l'a fait là. Il y a bougies ici partout. C'est des fétiches. J'étais choqués sur ce soir hein. Moi j'ai dit la vérité. Vous n'avez des démons disaient Dieu. Mais c'est quoi il y a Dieu puis il y a sonci et tes mans ? Si la saison là a lui sonci et dit toi, il te manque un gaba. Bon, c'est quoi on a dit là. Le contraire c'est quoi ? Deux ma versée. Bah c'est paroles contre paroles. quand Satan est venu et dit à Jésus Satan a été écrit aussi c'est ce qu'il a dit là, donne-moi le contraire Dieu dit, je rappelle toi tu as ça chez toi dans Dieu là, tu le combats ou bien lui il ne peut pas faire d'autres du fait qui va subir la malédiction, c'est toi qui subisera la malédiction c'est ce que nos parents ont fait avant il ne faut pas ramener ça dans la religion Dieu n'a plus besoin de ça il a dit, la femme samaritaine en vérité, les vrais adorateurs de Dieu ont l'esprit qu'est-ce que tu as besoin de tout ça, cette dégorde Dieu l'esprit Dieu l'esprit, on n'a pas besoin de tout ça non, c'est du fétichisme allons-y tu étais choqué, tu t'es dit la vérité je ne suis pas venu pour jouer avec toi Dieu t'amène au ciel, amen allons-y, tu le serviras point tu ne le serviras pas, il donne mes mains bougies chaque jour il met le petit de riz quand moi l'éternel, ton dieu, je suis un dieu jaloux il est un dieu jaloux il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui m'aillissent ce qui te fait, il est un dieu jaloux amen est-ce qu'il est dans un endroit où on le met quelque part pour venir se prostiner là amen ce n'est pas comme ça, il dit, il est un dieu jaloux il n'est plus l'iniquité c'est ce que tu fais là tu vois, tu vas payer ça amen donc débarrassez-vous de vos fétiches je vous appelle dire celui ne s'arrange pas, moi il manque du monde je m'en fous de ça c'est ce qui est dit là, ce n'est pas anti-bibi où est-ce que c'est anti-bibi ? ce qui est dit là, c'est contre la parole de Dieu je dénonce toi que tu es pratique je ne parle pas d'une religion ça ne m'intéresse pas le christian est au-delà de la religion le christian c'est une vie c'est une vie on s'aligne à ça, on n'est pas dedans il n'y a pas de la paix près dans le christianisme amen amen vous avez pas vu Jésus qui a dit il faut que tu fasses une statue, tu mets devant ça c'est biblique, dans l'évangile hein non soyez réaliste ça vient d'où ? ça vient d'où tout ça ? ça vient d'où ? ce sont les russes du diable le commis a ça chez lui à la maison dans son couloir il a ça et toi tu as ça alléluia les démons aiment les choses comme ça c'est pour ça que l'ignorance est la plus grande des maladies quand tu lui fais quelque chose, tu peux lui demander ça, fait quoi ? c'est pour quoi ? est-ce que c'est biblique ? et c'est ça vos problèmes c'est-à-dire, vous ne cherchez à savoir si c'est biblique mais comme il l'a dit, le divan, moi il l'a dit il est fait non tu as dit, mais est-ce que tu es qui dit la biblique ? si c'est pas dans la Bible, moi je m'héritie ça m'engage, non non, je ne suis plus dedans parce que Dieu n'est plus dedans on va bien saisir ? hein ? ne soyez pas des religieux soyez des chrétiens amen soyez des chrétiens et quand tu es chrétien Dieu s'investit en toi parce qu'il voit en toi la vie de Christ nous ne souvons pas les ordres nous souvons Dieu parce que Dieu baissait sa parole il baissait toute sa parole pour l'accomplir et l'exécuter donc tout ce que les parents font le fait que le jour le papa commençait à donner l'eau le jour il allait donner l'eau c'est fini, il a envoyé les demandes à la famille il a envoyé la malédition c'est tout le jour il s'est mis devant l'eau pour dire l'eau nous souvient c'est fini elle le dit quand tu l'as envoyé il vient il ne faut pas jurer Satan quand tu dis à Satan il vient le jour il l'est venu sinon c'est un esprit qui reste dans la famille qui reste dans la famille et puis l'esprit les autres vous savez ce que ça fait ? ça fait assez des dépravations sexuelles comme ceux qui ont une fois doré de l'eau dans la famille il y a la perversion dans la famille il y a des célibats dans la famille et tout ça il y a des filles il y a des filles il y a des trucs c'est pas normal qu'on soit hé ça fait quoi c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté je l'embrassais mais oui il y a des filles pourquoi là ? la vraie fois il y a des filles mais oui mais c'est la sorcellerie comment tu peux avoir un même nom ? vous voyez la fille de téléphone là un fille de téléphone ça fait plus mal pour les garçons comment tu peux avoir quelqu'un ? chéri puis direct ailleurs sorcière c'est très dangereux et quand il y a de l'eau qui a été adorée là il y a un problème l'infidérité la dépravation sexuelle l'approche ça commence là c'est l'esprit d'assurer les autres et vous allez voir il y a la pauvreté parce que l'eau efface beaucoup de choses et vous allez voir que cette personne en a pas de mémoire souvent Amen parce que les parents ont envoyé des esprits quand ça vient c'est là vous n'adorez plus mais l'esprit il est là il est là vous avez vu que la dernière fois on a cherché des mots ici où l'esprit disait non c'est les parents qui m'ont envoyé qui nous ont adoré tout ça comme il ne nous adore plus c'est pour ça qu'on a fermé le vent de la dame de la jeune femme en tant que chasse de l'esprit la malédiction est là il faut passer Dieu n'est pas fait ils ont fait Dieu a laissé le diable agir il a laissé le diable agir et vous subissez la malédiction il y a des conséquences la malédiction donc le diable plane jusqu'à ce que toi tu te convertisses et puis tu reconnais ah ils ont adoré un jus de l'eau Amen parce que pour que la malédiction soit élégorée il faut d'avoir une identité connaissance ah c'est parce que ils ont réglé de l'eau c'est ça que ce soir vous devez réfléchir dans la famille de l'enfou et dans la famille Amen moi et moi j'étais obligé d'aller poser un âme prophétique dans mon village pour réglir certaines choses j'étais obligé de poser certaines choses chercher mes écrits mes parents mais écoutez j'étais obligé de réglir certaines choses on n'est plus que ils sont influencés par leur malédiction si j'en donnais montagnes c'est grave vous comprenez les montagnes c'est que c'est moi je suis allé à Bokanda une fois une année un village Bokanda il y a des montagnes j'ai mis là on ne complice pas les meubles tout ça imaginez-vous les gens qui adorent montagnes il y a des gens qui adorent les esprits des pitmi qu'on appelle les kagatika c'est les lutins ils adorent ça c'est vrai que les parents ils ont envoyé les esprits ils sont les les parents mais les esprits en les écrivant ils sont là ils vous suivent le jour ils ont adoré un jour je vous dis ah on adore tel j'ai dit vous mettez nos parents c'est des guéliens il n'y a pas une famille à la chambre il n'y a pas même si moi c'est des mondes le nard donc il y a une dette qui demeure dans la famille c'est ce qu'on appelle la dette spiritueuse et quand vous regardez le fils des prophètes il va voir Élisée vous dit la femme dit tu sais mon mari craignait Dieu il craignait Dieu il servait Dieu il est mort avec des dettes amen il fait partie des fils des prophètes mais il est mort avec des dettes donc vous avez des dettes sur vous et les créanciers sont venus pour les enfants pour faire des esclaves amen comme le diable voit que vous avez des dettes sur vous il vous prend vous en ferme vous êtes fermé quelque part vous manquez d'argent c'est vous qui avez tous les soucis d'argent parce qu'on dit quelqu'un est riche là c'est quelqu'un qui est constamment qui est comblé de bien tu as vu du manger tu manges bien mais un pauvre celui qui est constamment dans les besoins donne le 10 000 ça n'est pas un bonheur donne le 100 000 ça n'a pas profit donne le 10 000 ça n'a pas profit ça n'a pas fini il lui a appris tout le monde ça n'a pas fini tu m'as tétoré il lui met ça n'a pas ça n'a pas fait ça n'a pas fait ça n'a pas fini il est là où c'est rentré il va nous regarder il va nous demander nous mais il ne savait pas où il a mis comment il a fait dès qu'il a 100 000 francs il va commencer à aller manger ça va d'abord il va voir qu'il y a une bouteille de vin il va voir clair ses amis du catillon venir c'est fini la reine il va nous parler les exprimants vous voyez les gens finis la langue en deux heures du temps c'est bien fini il est frère donc je suis je suis bête c'est les démons du tout qui les bêtes c'est les démons c'est les démons qui chantaient les fesses Amen le fait que les parents ont adoré les chauves tu vas repartir quand c'est pas réglé le frère tu vas payer ça ça vient de toi ça vient de le vieux là-bas le vieux là c'est lui qui a envoyé ça tu viens à l'aligner tes parents le même chose il faut que tu mettes une différence c'est pour ça que la vie quand tu as payé à Abraham le sang de la maison de tes pères parce que le papa d'Abraham c'est d'être des t-shirts nous ont coupé des fousseliers il faut qu'il y ait une différence je veux dire il met une différence entre celui qui le sait et celui qui le sait pas il faut qu'il y ait une différence frère quand il vend ton âme abondie ça doit marcher si tu as fou en ça ce qui fait vivre c'est dans sa foi comme tu as fou en ça Dieu a reproduit le miracle certaines raisons du nom ça marche pas tu as fou en ça ça marche c'est tout il y a une malédiction il y a une malédiction il faut d'abord l'identifier et connaître la cause connaître connaître cette cause et apparemment ce qu'ils ont fait nous subissons aujourd'hui et n'oubliez pas le fait de me d'aller chez un marabou prendre des sacrifices tout ça c'est des malédictions le jour tu as visité un féticheur il y a une malédiction parce que Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face le fait de me d'aller prendre un fétiche à vivre mais ça c'est une alliance qui t'a tissé avec les démons le fait de me d'envoyer un fétiche chez toi à la maison c'est les démons qui t'envoient dans ta vie sans le savoir ils sont là ça c'est ça mais l'esprit est là Amen c'est ça qui nous embête pour le moment tout cela nous enquête ça t'empêche d'aller très loin c'est ça que le diable tellement qu'il est risé il était là il fallait utiliser une alliance bizarre que je fais je la respecte constamment et c'est là tu pries tu gèles tu te débarrasses de soi il est la laissé mais si tu as brisé ça est-ce que la malédiction était révolée non Alléluia c'est tout ce qu'il en aurait vu pour la grâce de Dieu maintenant si tu penses cette forme de malédiction tu vas te donner ça demain des différents types de malédiction cette forme de malédiction il faut que Dieu nous débarrasse de la malédiction Amen parce que la délivrance concerne tout l'être l'être composé de l'esprit l'âme et le corps vous savez ce qu'on appelle la possession démoniaque c'est quand même le démon vient posséder ton esprit tu es fou tu as l'impression qu'on ne doit pas voler tu voles tu as beau donner le conseil à quelqu'un d'un démon de vol c'est zéro il faut chasser son démon c'est comme un sorcier il ne faut pas faire sorcier il dit j'ai compris je t'assure je n'ai plus tué ils me font pitié je lui dis mais quel mot il me dit je suis bête je lui ai donné j'ai mangé même son nez c'est un conseil à donner un sorcier le russacé déclenche il a l'appétit il n'a pas mangé il n'a pas mangé il y a quelqu'un qui prend le drogue il y a eu quelqu'un les gens qui sont drogués quand il n'a pas ça dans son corps il peut mettre un diable c'est comme ça ils sont accours ils sont possédés tant que le démon n'est pas parti c'est là difficile pour lui il faut chasser son démon il est là quand l'esprit est parti c'est fini il est tendu celui qui le manipulait il est parti c'est comme ça maintenant quand l'esprit est parti il y a ce qu'on appelle malédition c'est qui l'affaire il y a l'étiquette c'est ça celui il paie ça donc si c'est pas parti tu as l'impression que l'argent n'a pas bougé avec l'affaire l'affaire le fait de me d'adorer c'est venu c'est une malédition quand il fait ça voici la malédition tu ne dois pas avoir l'argent le démon est parti mais tu n'as plus l'argent donc il faut venir annuler il a fait telle chose donc on annule cette malédition donc il a évité ses parents et c'est ce que nous aurons fait demain je prends le temps de vous fais ça demain c'est pas une question de prière c'est une question de maîtriser la délivrance ce sont des techniques les délivrances tu peux même apprendre le Dieu nourrir sur la malédition vous nourrir avec une dette spirituelle il faut que tu nous bénisses et quand tu es dans la présence de Dieu il faut que tu dis Seigneur je veux tes témoignages la gloire de ton homme qu'en me regardant il faut que les gens bénissent ton homme la vie chrétienne c'est pas dans la bouche vous en obtenez des mots vous savez la paix spirituelle quand vous ne regrettez pas ça vos enfants payent ça c'est comme des héritages spirituels que vous laissez dans la famille vous allez tourner jusqu'en vos enfants vont payer ça Amen j'ai sorti de mettre une technique en jeu pour que tous ceux qui sont en train d'aider les frères s'il sent qu'il y a quelqu'un qui s'embête moi mais je prends le dossier Amen moi mais je prends le dossier qu'est-ce qu'il a envoyé c'est toi là si c'est bon il va penser un peu je vais lui donner 5 minutes s'il veut supporter vouloir à Dieu s'il ne veut pas supporter lui dégage la vie Amen Amen Vient l'Esprit de Dieu Vient l'Esprit de Dieu Vient l'Esprit de Dieu Nous avons fait soin des rois 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 Viens, Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu, Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Viens, Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu, Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Viens, Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu, Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Viens, Esprit de Dieu, Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Viens, Esprit de Dieu, Nous avons besoin, Viens, Esprit de Dieu, Nous avons besoin de toi. ... 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 En haut à l'éloi, le Seigneur Jésus est puceux, vingt heures. On va prier pour annuler toutes les paroles, les malédictions, prononcées ta vie. Toutes ces paroles qui ont prononcé ta vie, on va annuler toutes ces paroles au nom de Jésus. Priez ensemble, Seigneur. ... 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 C'est parti. Tu vas maintenant t'adresser à celui qui est assis sur le trône de ta vie, celui qui est assis sur le trône de ton mariage, celui qui est assis sur le trône de ta bénédiction. Tu vas ordonner à ce monsieur, cette dame qui est gagée. Prions en vie, Seigneur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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